Je suis Mamoudi Alim, nom, prénom, et je suis auteur de bande dessinée. Rabico est né dans un train vers Angoulême. J'avais quelques projets, et c'est vrai que ça me poursuivait. Je me suis dit, je voyais ce garçon déjà, je savais quoi raconter exactement. Et j'ai écrit vite fait un petit truc dans le train qui s'appelait « Cher pays de mon enfance ». Ça aurait dû s'appeler comme ça au départ. C'est un petit garçon qui raconte à la première personne. « Je suis né en France, voilà, et blabla, et blabla. » Voilà, mes parents, mes cousins. Et j'ai fait deux pages de croquis, parce que c'est venu tout seul. Les deux premières pages que j'ai présentées à un éditeur, c'était ça. C'était des croquis que j'ai fait dans le train, là où il se pose des questions. En fait, je suis français, je suis pour la dissertation justement sur l'identité. Il ne sait pas, voilà. Et ça m'est venu tout seul. La bouille de Rabico est née comme ça, d'un coup. Enfin, c'était même pas, aucune recherche, quoi. Ou du moins, tout était en moi. Et là-bas, je présente des projets. Puis je me dis, allez, joue ton va-tout, on présente tout. Donc parce qu'on discutait un peu sur les projets. Oui, ça c'est bien, mais à un moment, j'étais un éditeur. Regarde sinon, j'ai fait ça, je ne sais pas si ça peut se développer, si un jour ça peut faire une BD. Il est resté comme ça, sans rien dire. Juste en lisant des deux pages. Et je ne lui ai pas montré le synopsis. Juste les deux pages pour qu'il me dise, c'est quoi l'histoire ? Mais là, on sent chez l'interrogeur, c'est la première fois que j'avais un éditeur qui soufflait par ce que j'avais fait en si peu de temps. Alors que j'avais préparé des dossiers qu'il n'avait pas plus conquis que ça. Là, les deux pages de brouillon, j'avais l'histoire. Ensuite, je lui racontais vite fait, ça tenait en un ticket de métro. Il perd sa carte d'identité, puis du coup, il s'inquiète, il pensait être devenu un sans-papier. Et pareil, le pitch l'a soufflé. Là, je m'étais rendu compte que c'était ce que j'avais de plus fort à dire. Concrètement, c'est une auto-fiction. Alors, la part de réel, il y a l'appartement, l'univers, le décor. L'appartement d'Arabico, c'est celui de ma mère. C'est celui dans lequel j'ai grandi. Voilà, j'avais un attachement à le faire. Je ne pouvais pas imaginer faire une BD en parlant de ça sans parler de mes meilleurs amis. On est inséparable, depuis tout petit. Pour la vie, c'est ce qu'on en est sûr. Donc Raphaël, Wilfried, moi. Il s'appelle Rafa, Will. Et moi, j'ai changé mon nom. Raphaël est camerounais, d'origine. Wilfried, français. On était un peu un drapeau tricolore à nous trois. C'était drôle. Samira, ma petite sœur, à qui l'album est dédié. Voilà, il y a des rappels. Et de l'ordre de la fiction, c'est... Ben, je n'ai pas de grand frère. Rabico a un grand frère. Donc, dans l'album, quand ça se passe plutôt mal pour lui, parce qu'il se fait taper par son grand frère, il s'inquiétait pour lui. C'est une drôle de façon de le montrer, mais... Bon, ben, moi, non. Je ne me suis pas fait taper par un grand frère, vu qu'il n'existe pas. Et voilà, il y a des choses comme ça que je n'ai pas vécues dans Rabico. La petite fille, toute jolie et tout, toute mimi, s'appelle Louise. Je ne connais pas de Louise. Elle me fait penser à quelqu'un, mais... Mais, voilà, on prend et on invente. Mais toujours pour servir l'histoire, quoi. Ça ne peut pas être purement réaliste. Puis même, j'aurais de la peine à le faire, quoi. Il faudrait que je raconte des choses que des gens... Certains s'y sont reconnus, mais j'aurais honte quand on dise « Attends, tu m'as représenté. » Voilà, donc c'est un peu... Je joue avec la réalité. J'ai posé des questions à mes meilleurs potes, mais deux inséparables, en leur disant « Bon, toi, tu vas avoir une trajectoire. » Voilà, quoi. Ça ne te dérange pas. Je savais qu'il dirait non, mais ça ne te dérangeait pas. Mais voilà, qu'on ne se dise pas. Il a vécu ça, Wilfried ? Non, non. Il n'a pas vécu ça. Ni Raphaël. C'est juste eux. C'est un clin d'œil, un message d'amour pour eux, quoi. Commencer un monde libre par mes parents, déjà. C'était essentiel. Je dis mes parents, c'est assez bizarre, parce que pour moi, ce n'est pas mes... Enfin, oui, par l'immigration, quoi. Par d'où on vient. Pourquoi ce conte ? D'abord, il est super beau. Déjà, d'une... Il est vocateur, quoi. Moi, je suis tombé redding de ce conte, quoi, sur l'amour. En plus, j'ai vu que c'était un conte arabe. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir, parce que c'est un conte qui ne va pas parler de Mahomet, qui ne va pas parler de... Qui va te parler d'amour, de passion, de... Et puis de tous des sentiments humains qui t'unis. C'est parfait, ça. Et j'y ai vu une histoire d'immigration. De « Peux-tu m'aider ? Peux-tu m'aider ? Peux-tu m'aider ? » « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Et à un moment, tu trouves ton endroit, tu trouves ton chez toi, quoi. Et quelqu'un vient te tendre la main, quoi. Et c'est... Ouais, c'était parfait. Ouais, je l'ai mise avec l'arrivée d'une première génération algérienne, donc, en France. Travailler, donc, habiter dans les bidons-villes, etc. Pour dire que... Un monde libre, tout ce que je raconte est en lien direct avec... C'est curieux, mais... Un monde libre commence par ce conte, finit par ce conte. Voilà, il y a une caisse de résonance. C'est-à-dire que ce qu'ont vécu les parents, on arrive, on est là, c'est un peu difficile, on va se faire entendre tout. C'est un schéma qui se répète. Un monde libre n'est jamais que ce schéma qui se répète. On a le héros qui va vivre les mêmes recherches que ses parents, les mêmes... On verra une naissance, on verra deux personnes faire l'amour, ils se rencontrent, ils sont amoureux. Et c'est... Parce que la vie, c'est que ça, quoi. C'est qu'une boucle. Et l'immigration est une boucle, pour moi. Voilà. Mes enfants vont vivre aussi une histoire d'immigration. Grandir, on est en exil par rapport à la terre d'enfance, quoi. On pense tous à son enfance comme une origine. Ouais, je suis presque en train de vous donner la fin du monde libre, enfin la fin du livre. Mais c'est ça, c'est... L'immigration est au cœur de la vie, quoi. L'immigration, c'est le génome de la vie, c'est le... Tu n'arrêtes pas une cellule de se mélanger à une autre, tu n'arrêtes pas... On dirait du Terrence Malick. Mais c'est ça. Ma BD, c'est... On va dire du Terrence Malick, quoi. Tu t'imagines, donc je pars d'un truc très précis, pour englober vachement... Et donc les révolutions arabes, c'est génial, les révolutions arabes sont arrivées au bon moment. Moi, c'est ça que je veux, c'est le... Que tout bouge. Qu'on renverse... Tu sais que... Tel dictateur ou tel dictateur, que la perte du crédit, de Dieu, que les croyances meurent et puis renaissent. Et puis... Et dans Un Monde Libre, pour vous résumer l'histoire, on a un individu qui va aimer le mouvement, en fait. Qui va aimer l'immigration, qui va aimer bouger. C'est... Qui va comprendre que même les sédentaires bougent. On ne... Enfin, qu'il n'aura plus aucune crispation, aucune... Là, il aura quitté le quartier pour partir dans des... Pour être plus concret, il accède à sa liberté, quoi. Dans la BD, on a des petites phases. Et mon personnage principal aime courir. Il court. Il court, il court, il court. Il adore ça. Et il s'entraîne, il essaie de dépasser son temps. Et voilà, il y a... Un moment de solitude, un moment avec soi, Un moment, il n'y a rien de tel. La course à pied résume bien... Mon point de vue sur... Sur la vie, quoi. Il court parce qu'on court seul, on est... Ça ne pouvait pas être un autre sport. Ça ne pouvait pas être une marche. Ça ne pouvait pas être... Il y a une notion d'effort, là-dedans. Il y a... Je ne dis pas qu'il faut courir pour... C'est loin de... C'est pas... L'immigration, il faut courir. Non, c'est pas courir pour échapper à quoi. Non, justement. Courir pour y aller. Pour respecter ce proverbe arabe qui dit Dépêche-toi de vivre et dépêche-toi de mourir. Cours. Voilà. Cours. On s'en fout. Juste cours. Et c'est pour ça qu'il va courir Et les révolutions, les tout... Tout passe. Tout passe. Et il continue de courir. Voilà. Des années plus tard, Après avoir quitté le quartier et ma famille, Ou plutôt ce qu'il en restait, J'ai compris que ce compte arabe ne parlait pas vraiment d'amour. Mais d'un monde nouveau. Un monde libre. Je suis arrivé au monde un soir. Mais le jour s'est levé 30 ans après. Un monde libre, il y a trois chapitres. Comme ça, ça va être clair. Effectivement, l'histoire avec un grand H, Avec un petit H. Et j'étais bien content d'avoir trouvé le titre des trois chapitres. Chapitre 1, se comprendre. Chapitre 2, comprendre le monde. Chapitre 3, se faire comprendre du monde. Voilà. Super. Nickel. J'avais le... Et Sargent, ce que tu dis. Se comprendre, histoire intime. Comprendre le monde. On commence à épouser le contexte où on est, Notre histoire. Et chapitre 3, se faire comprendre du monde. Et là, je pense qu'on a tout accompli. Et là, je pense qu'on a tout à l'heure. Et là, je pense qu'on a tout à l'heure. Et là, je pense qu'on a tout à l'heure. Sous-titrage FR ?